On est avec Mme Carole Poirier pour parler de la place de la famille et l'enfance dans la proposition principale du Parti québécois. Deux économistes récemment ont souligné l'importance des services de garde éducatifs à contribution réduite dans la croissance économique du Québec et dans l'apport des femmes aussi sur le marché du travail. C'est un projet qui avait été mis en place par le Parti québécois à l'initiative de Mme Marois. Si le Parti québécois est réélu et donc dans la proposition principale, quels sont les champs d'activité ou les projets qui vont continuer à porter cette vision? Écoutez, le Québec a connu des progrès importants en matière de famille. Pauline Marois était une visionnaire lorsqu'elle a créé les centres de petite enfance à 5 $. Lorsqu'elle a élaboré le programme de régime québécois d'assurance parentale qui a permis un mini-baby boom au Québec, mais par contre beaucoup reste à faire. Il faut s'assurer que l'ensemble des parents puissent avoir une place à contribution réduite pour leurs enfants dans un CPE, un CPE qui est un organisme à but non lucratif contrôlé par les parents. Il faut s'assurer que des places soient aussi disponibles en milieu familial, mais aussi des places pour les milieux défavorisés, pour assurer la réussite scolaire de nos enfants. Il ne faut pas oublier non plus la conciliation famille-études. Alors, créer des places de halte-garderie dans les cégeps, les universités, dans les centres professionnels et aussi dans les centres de francisation pour permettre aux mamans d'avoir une place en halte-garderie dans un centre de francisation lorsqu'on est une nouvelle immigrante. Et faire en sorte qu'un gouvernement responsable du Parti québécois élabore dans le régime québécois d'assurance parentale des mesures permettant aux parents adoptants d'avoir droit au même privilège que l'ensemble des parents du Québec, mais aussi de donner accès aux parents de naissances multiples à des mesures qui vont leur permettre de mieux assurer leur responsabilité. Mais un gouvernement responsable du gouvernement québécois, ça veut dire aussi de donner accès à la connaissance de leur origine aux enfants adoptés et aussi à leurs antécédents médicaux. Mais un privilège que l'on doit avoir et une responsabilité que l'on doit avoir, c'est d'assurer que les organismes communautaires familles aient accès à un financement important et un financement qui va leur permettre d'assurer à l'ensemble des familles québécoises des services qui sont importants et qui sont actuellement présents dans toutes les régions du Québec. Alors pour le Parti québécois, pour Pauline Marois et pour un gouvernement souverainiste, la famille doit être au cœur de nos priorités. Merci. Merci.